alors René tu as deux news pour nous, je pense les enchaîner puisque tu nous as dit qu'elles étaient un peu légères et tu vas nous parler de mon grand ami Google ouais donc la première news c'est une news qui a été relayée, que j'ai trouvé sur Foronyx mais qui a été reprise par le site développer.com et qui parle en fait du fait que chez Google ils ont décidé de sponsoriser la fondation Rust à hauteur d'un million de dollars alors pour Google c'était pas beaucoup mais c'est toujours ça de prix et l'idée c'est de faciliter l'interopérabilité entre le C++ et Rust alors c'est déjà une des forces de Rust c'est quelque chose qu'on peut faire et ça a été vraiment une des forces et une des applications je rappelle que Rust a été créé par Mozilla et c'était pour réécrire certaines parties du moteur Gecko qui était en C++ et donc il y a une interopérabilité assez on va dire possible elle est pas forcément au top et donc voilà le but ça va être vraiment d'améliorer ça et ce que je trouve assez assez enfin pas bizarre mais c'est vrai que jusqu'à maintenant Google était un peu timide sur Rust alors peut-être parce qu'ils ont d'autres langages ils ont lancé Carbon qui était un petit peu une alternative ils ont Go mais on voit que c'est de plus en plus utilisé sur Android et ben voilà là ils ont contribué un petit peu on va dire en retard par rapport aux autres géants tels qu'à WS etc mais apparemment ça voilà Rust se déploie pas mal aussi côté Google et voilà ça avance donc une news une news assez intéressante j'ai trouvé et la deuxième news attends avant de passer à la deuxième news on va pouvoir interagir sur la première tu veux un peu vite allez-y alors j'ai la parole mais je vais la donner à Damir pour la reprendre peut-être plus tard ouais ben du coup c'est quand même une bonne nouvelle que Google soutienne ce langage là ça nous montre aussi et ça nous rappelle que malheureusement même si on n'est jamais femme des gars-femmes ben ils aident quand même pas mal sur le développement en général parce que là même si c'est pas une donation qui va les mettre en péril ils en font quand même beaucoup et ils contribuent quand même pas mal donc c'est plutôt plutôt cool moi je suis pas du tout utilisateur de Rust parce que c'est pas adapté en fait à mon besoin mais pour le pour le coup je pense que c'est intéressant dans plein de contextes et que ça va apporter pas mal de choses donc à voir comment ça va évoluer moi du coup je vais attend plus de voir les impacts côté utilisateur je pense pas que je serai impacté dans mon fonctionnement moi je suis plus utilisateur de Go du coup pour mes besoins peut-être que Google fera une donation un jour à Go je suis assez d'accord avec toi en effet malgré le fait qu'on soit jamais fan de ces multinationales alors pour la petite histoire il y a une quinzaine d'années j'étais plutôt fan de Google et mon point de vue a changé sur la société quand j'ai compris ce qu'ils faisaient etc ça reste une belle société qui fait pas mal de choses je suis juste pas en accord avec le pourquoi ils font certaines choses mais bon mais en effet il faut que enfin il est évident que ces grosses sociétés ont un intérêt de toute façon à subventionner ce genre d'outils et je pense qu'on devrait même aller plus loin après il y a des grandes questions et des grands enjeux sur le financement du logiciel libre et est-ce qu'on doit être soumis justement à des subventions des grosses boîtes et attendre qu'elles puissent le faire ou est-ce qu'il faudrait trouver autre chose je sais pas en tout cas il y a quelque chose à discuter de manière plus générale plus globale et de manière régulière je pense mais c'est une bonne nouvelle selon moi Erwana j'ai pas grand chose à rajouter mais en effet ça permet de rappeler qu'on peut soutenir l'open source en faisant autre chose que des contributions directes de docs ou de code mais aussi en contribuant à financer des développeurs qui travaillent dessus après pour Google c'est vrai que c'est quand même je pense assez régulier le fait qu'ils utilisent quelque chose en interne et souvent ils soutiennent on peut pas trop leur reprocher ça il me semble que voilà ils font quand même un peu ils font avancer le chemin de blague exactement et du coup je vais en profiter pour faire mon petit appel à l'action maintenant et pas juste après ta deuxième news parce que c'est vraiment adapté puisqu'on parle de financement du libre ce podcast il est en licence libre et donc si toi aussi tu aimes ce podcast et tu veux t'assurer qu'il continue longtemps si tu apprécies ce contenu si tu penses qu'il t'aide dans ta veille ou s'il t'apprend des choses puisque je rappelle qu'on a aussi les épisodes radio DevOps même s'il y a une petite pause en ce moment qui apprenne pas mal de choses et bah tu peux nous soutenir via un don parce que nous aussi en faisant du contenu libre on a parfois besoin de dons pour notamment payer les outils l'hébergement etc tu trouveras justement tout ce qu'il faut sur le site des compagnons tu peux aller sur soutenir.compagnons-devops.fr sinon tu trouveras un lien vers la plateforme LibéraPay et là tu pourras donner ce que tu veux et ce que tu peux surtout ça nous aidera quoi qu'il arrive merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra merci d'avoir regardé cette vidéo